3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi ? Ce samedi un petit peu spécial pour tous ceux qui ont vu la vidéo YouTube hier, vous le savez, parce qu'on part en mode Crystal Ball. Ouais, c'est exceptionnel, cette semaine j'étais en déplacement et je ne voulais pas vous laisser sans rien ce week-end. Voilà pourquoi je me rattrape et je vous propose deux vidéos pour le prix d'une. Hier, on a donné une note à toutes les équipes de la Conférence Est, on a parlé de leur début d'été, de la Draft et de la Free Agency. Et aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'Ouest. Bon, faut savoir qu'il y a sûrement eu des signatures dans la nuit de vendredi à samedi qui ne seront pas prises en compte aujourd'hui, vu que là, normalement, je suis en week-end et que le live a eu lieu au vendredi. Donc soyez tolérants avec ça, même si j'imagine qu'il n'y aura pas non plus trop de dingueries qui auront eu lieu. Là, moi, de toute façon, ce que je vais faire, c'est vous montrer des visuels avec les arrivées qui a eu lieu dans chaque équipe de l'Ouest, mais aussi vous montrer à quoi ressemble l'effectif, à l'instant T, en tout cas au moment de la journée de vendredi. Bon, venez pas non plus me saouler avec le débat des postes, même si forcément, je sais que ça va avoir lieu, il y en a toujours un qui me dira « Oui, mais lui, il joue pas à ce poste, il joue à celui-là », en vrai, on s'en fout, parce qu'aujourd'hui, en NBA, on le sait, tout le monde joue à tous les postes, au moins à 2, 3 ou 4 postes. Mais là, de toute façon, ce ne sera pas le principal. L'idée, ce sera vraiment de voir, globalement, à quoi il ressemble, ce roster à l'heure d'aujourd'hui. Sachez aussi que pour un souci de lisibilité, mais aussi parce qu'ils ont pas encore signé leur contrat, et je ne sais pas si tous le signeront, je n'ai pas mis les rookies du deuxième tour. Donc il y en a plusieurs qui pourraient arriver, qui ont été draftés, qui pourraient compléter les rosters. Tout ça, je pense que c'est essentiel avant de commencer la vidéo, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on commence direct, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti ! Quelle note je donne au début d'été concernant le recrutement de ton équipe de la Conférence Ouest ? Allez, passons à la Conférence Ouest, désormais. Après avoir fait l'Est, maintenant, il va falloir s'attaquer à un gros morceau de la Conférence Ouest, et pareil, on va faire les équipes par ordre alphabétique, et dans l'ordre alphabétique, la première équipe dont on parle, c'est Dallas. Et à Dallas, je trouve que le recrutement n'a pas été flamboyant, mais vous voyez, vous aviez dit que les besoins principaux pour Dallas, c'était un pivot, et bien là, on en a deux pour le prix d'un, enfin non, deux pour le prix d'un non, mais en tout cas, on a deux pivots. Christian Wood, qui est arrivé via Trade, au moment, même un peu avant la draft, et Jabal McGee, qui est arrivé lors de la première journée de la Flu Agency, et je trouve que ces deux recrutements sont très intéressants. Vraiment, parce que, c'était là qu'il manquait, c'était là... À Dallas, peut-être que moi, j'irais chercher encore un arrière ou un meneur, pour moi, avec la perte de Jalen Brunson, là, c'est peut-être le prochain chantier du côté de Dallas, parce que je sais pas qui c'est que tu vas mettre titulaire. Spencer Dinwiddie, je le préfère en sixième homme, Frank Nielikina, j'aime ce qu'il peut apporter en défense, mais il a pas non plus l'étoffe d'un titulaire, Timar Jaloué Junior, peut-être tu peux le décaler en poste 2 et mettre Edgy Bioloc en 3, ça, ça peut être l'idée, mais il va te manquer peut-être un remplaçant. À mon avis, il va quand même falloir aller chercher un extérieur du côté de Dallas, et c'est là que va se jouer la suite du recrutement, à mon avis. Donc tout n'est pas fini, mais en tout cas, à l'intérieur, et c'était peut-être une des priorités de Dallas, j'adore. En plus de ça, on a des profils différents. On a aussi Dorian Finney-Smith, tiens, qui peut dépanner au poste 3. Mais quand même, j'irai chercher un intérieur supplémentaire. Pas forcément un gros nom, mais un intérieur supplémentaire. Et là, voilà, on a un profil de 3-handy avec Finney-Smith. On a un gros sniper avec Davis Pertens au poste 4. On a Christian Wood, qui peut être un gros scoreur et potentiellement décalé au poste 4. On a Javal McGee, qui peut protéger le cercle et jouer un rôle de rimrunner. Et là, on a tout plein de solutions à l'intérieur. Et je crois que c'était là où il y avait le plus gros trou des Mavericks. Javal McGee, en plus de ça, ils l'ont pas payé cher. On a toujours Dwight Powell et Maxi Kleber. Dwight Powell qui peut jouer du pick-and-roll avec Luca, et Maxi Kleber qui envoie des bombes à 3 points. Encore une fois, on a des profils complémentaires. J'adore. Franchement, ce qu'ils ont fait sur les postes intérieurs, j'adore Dallas. Moi, j'irai juste chercher un extérieur de plus. Mais sinon, je dirais que leur recrutement est bouclé. Il va juste falloir essayer de compenser autant qu'on peut le départ de Jalen Brunson pour Dallas. Donc, vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Je pense que je mettrai une bonne note. Et pour Dallas, vous êtes hypé, vous aussi. Comme moi, vous pensez qu'il manque peut-être un extérieur. Mais finalement, même si c'est pas encore fait, il y a des rumeurs qui pourraient annoncer Goran Dragic en meneur. Et ça, ça ferait du bien. On a aussi Jaden Hardy, que j'ai pas mis ici, parce qu'il a pas encore signé son contrat, vu qu'il a été drafté au deuxième tour. Mais Jaden Hardy peut être une option supplémentaire sur les ailes. Je pense que Dallas va plus beaucoup bouger. Et si jamais Goran Dragic signe, et que Jaden Hardy a... Je pense qu'il aura son contrat garanti. Et Jaden Hardy arrive dans cet effectif. On a une équipe complète qui me plaît bien. Donc, pour vous, c'est 4 étoiles. Mais j'avoue qu'on doit... Allez, si 5, c'est peut-être un petit peu abusé. Non, moi, j'aurais peut-être réfléchi aux 5 étoiles. Parce qu'ils ont de quoi... Allez, 5 étoiles, ce sera avec Dragic. On reste là-dessus. Mais on met 4 étoiles, parce que ce qu'a fait Dallas pour le début de la free agency, c'est très propre. Parlons maintenant de Denver, qui finalement a beaucoup bougé. Denver, déjà, ils vont... Ils vont retrouver Jamal Murray et Michael Porter Jr. qui vont être en forme. C'est presque à considérer comme deux recrues. Mais ils ont beaucoup bougé. Déjà, à la draft, ils ont récupéré Christian Brown, un arrière que j'aime beaucoup, qui peut shooter, qui est athlétique, et qui peut faire pas mal de choses. Peyton Watson, j'y crois beaucoup, beaucoup moins. À mon avis, c'est un projet à développer, mais il n'aura pas du temps de jeu tout de suite. Donc lui, je ne vais pas trop le compter. Vous vouliez plutôt un ailié. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de profil ailié. Et surtout qu'ils ont perdu Will Barton, parce qu'ils ont fait venir Ischmiss et Kentavius Caldwell Pop. Kentavius Caldwell Pop, je ne le vois pas jouer au poste 3. Il manque peut-être toujours un ailié. On regardera ça ensuite quand on verra le roster. Ils ont signé D.D. Jordan. Il n'y a pas encore les termes du contrat, mais qu'il va jouer au poste de pivot en doublure de Jokic. Et surtout, ça y est, ils ont signé Nikola Jokic pour le plus gros contrat all-time de toute l'histoire de la NBA. 270 millions sur 5 ans, Nikola Jokic. Ça aussi, c'est un des gros moves qu'ils ont fait hier d'Enver. S'assurer Jokic sur le long terme. Finalement, ça compte dans un été. Cette prolongation, elle va être importante. Donc Denver, si on regarde, peut-être qu'il manque toujours un poste 3. C'est ce que vous m'aviez dit. On va observer ça. Jamal Murray, Ischmiss. Allez, why not ? Ischmiss, en remplaçant, ça peut le faire. Il faut que Jamal Murray revienne en forme, parce que Ischmiss titulaire, par contre, j'y crois pas trop. KCP, Bones Island, Christian Brown au poste 2, Dave Von Reed en plus, c'est plutôt cool. Michael Porter Jr, qui peut jouer en 3 et 4. Allez, c'est pas mal, mais peut-être qu'il manque un remplaçant plus sérieux. C'est vrai, je comprends la volonté de poste 3. Parce que Zekien Agi et Peyton Watson, peut-être qu'ils sont pas encore à ses murs. Aaron Gordon et Jeff Green dessous, c'est plutôt pas mal. Nikolaj Jokic, Deandre Jordan, tu... Deandre Jordan, après, on connaît ses limites. Et défensivement, sur pick and roll, il peut se faire ouvrir. Mais bon, pour faire souffler Jokic, il va pas avoir besoin de jouer plus de 10 minutes par match. Et il pourra dépanner, prendre des rebonds et apporter un petit peu d'intensité, récupérer des passes lobées. Pourquoi pas Deandre Jordan ? Ouais, là, l'équipe, elle est pas loin d'être au complet, finalement. Peut-être ajouter encore un ou deux joueurs de compléments au poste 1 ou au poste 3. Mais finalement, en recrutant Jokic, on fait des belles choses. En draftant Christian Brown, on fait des belles choses aussi. Je n'ai pas trop compris, je vous avoue, le trade Ishmis et KCP contre Wilburton et Montemoris. Pour moi, c'est les Wizards qui sont plus gagnants dans ce trade. Peut-être qu'ils perdent un peu de ce côté-là, les Nuggets. C'est pour ça que je vais pas non plus trop m'enflammer. Mais au final, on a une équipe qui va ressembler pas mal à celle de l'année dernière. Sauf qu'on a les gros joueurs que sont Jamal Murray et Michael Porter Jr. qui pourraient revenir. Et ça, finalement, ça suffit peut-être pour step-up. On n'a pas besoin de recruter beaucoup plus. Ok, pour Denver, c'est vrai que ça ne change pas la face du monde. Pour l'instant, c'est pas trop... Enfin, le recrutement n'est pas flamboyant, je vous l'avoue. Mais rien que le fait d'avoir signé Nikola Jokic et de l'avoir re-signé et d'avoir assuré sa présence pour le long terme, ça vous va bien. Donc rien que pour ça, ça mérite 3 étoiles. C'est vrai que Deandre Jordan peut paraître cramé. Pas sûr qu'il ait un vrai rôle et c'est pas le recrutement qui va tout changer. Mais allez, 3 étoiles, 3 étoiles pour Denver. Avec un Christian Brown, c'est vrai que Jamil au poste 2 et qu'il pourra aussi dépanner au poste 3. On a une équipe presque complète. On verra ce que ça dit. Mais 3 étoiles, rien que pour Jokic, ça me convient bien. Passons maintenant du côté des Warriors qui... Je trouve qu'ils ont fait un bon coup, moi. En tout cas, un bon pari avec Patrick Baldwin le jour de la draft. C'est un peu qui-tout double. Mais bon, si ça marche pas, ils ont pas grand-chose à perdre. Et si ça fonctionne bien, ça peut être cool pour les Warriors. Donc ça, j'aime bien cette arrivée. Mais hier, alors que je m'attendais qu'il y ait peut-être du Gary Payton et du Kevon Looney, en tout cas pour le premier jour de la free agency, qu'ils soient re-signés, ça n'a pas été le cas. Ils ont laissé filer Gary Payton à Portland. Et ça, ça peut leur faire mal. Vous, vous vouliez plutôt un pivot. Ça peut être Kevon Looney. Mais pour l'instant, Kevon Looney, il est pas là. Et attention, parce que si après s'être fait piquer Gary Payton, le... Gary Payton Jr., Gary Payton II, ils se font piquer Looney, ça peut piquer aussi du côté des Warriors. Donc on va regarder l'effectif. Bon, Stephen Curry au poste 1, c'est cool. Klay Thompson, Jordan Poole, Moses Moody au poste 2, c'est bien complet. Il manque peut-être... C'est là qu'il manque un Gary Payton. Moi, je rajouterais un autre arrière. Peut-être un meneur plus vrai meneur que Gary Payton, maintenant qu'il est parti. Parce que Jordan Poole peut tenir la mène, mais je le préfère au poste 2 en 6e homme. Sur le poste 3, on a Andrew Wiggins, Patrick Baldwin Jr. A voir ce qu'il donne. Tu peux aussi décaler Moody au poste 3, potentiellement. Et j'aime bien ce qu'a fait Moody, donc j'espère qu'il aura des responsabilités pour s'assister son sauf aux morts, j'y crois. Kuminga aussi peut potentiellement jouer au poste 3, même si je le préfère au poste 4. Poste 4, Green Kuminga, ça fera l'affaire. Et il manque aussi un pivot, parce que Wiseman, il va falloir qu'il y ait Kevin Looney qui arrive ou trouver une autre solution. Parce que Wiseman, même s'il devrait jouer la Summer League et qu'on parle de sa santé qui va un peu mieux, il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune certitude sur la santé de Wiseman. Je trouve que la perte de Gary Payton fait mal. Plus tu attends et plus tu risques de perdre tes joueurs, ils rassureront du monde. A mon avis, les Warriors, quand ils auront ressigné Looney, ou s'ils ressignent Looney, tant que ce n'est pas fait, il peut y avoir des doutes du côté des Warriors. Et pour une équipe championne en titre, le coup pourrait être dur à encaisser. Et ok, pour les Warriors, vous êtes sévères, mais peut-être juste, vous mettez une étoile, parce que la perte de Gary Payton fait mal. Ils n'ont rassuré personne. Looney n'est pas revenu, Autoporteur n'est pas revenu. Ce n'est pas la draft de Patrick Baldwin qui va changer la face du monde. Donc une seule étoile pour le début d'inter-saison des Warriors, c'est sévère, mais sûrement juste, je pense, parce que pour l'instant, clairement, quand on regarde l'effectif, il semble moins performant que celui de la saison passée. Attention Golden State, il va falloir au moins ressigner Looney, sinon les fans vont peut-être rugir. Enchaînons avec Houston, qui a beaucoup de recrues, qui a récupéré, à mon avis, ils ont fait un super coup en récupérant Jabari Smith Jr. avec le pic numéro 3 de la draft. Je pensais qu'il allait partir en 1. Et bon, je ne suis pas sûr que Jabari Smith Jr. ce soit le meilleur coup pour lui d'arriver à Houston, parce que pour moi, l'équipe est encore un petit peu trop déconstruite et joue beaucoup plus sur l'ISO et la transition que sur jeux placés. Jabari Smith Jr., à mon avis, a besoin d'un système pour briller. Mais pour Houston, c'est un sacré bon coup, je pense. Terry Eason, à mon avis, malgré son caractère de cochon qui peut faire du bien dans la raquette des Roquettes. Ty-Ty Washington, pareil, un meneur super rapide qui s'est même développé dans le playmaking sur sa deuxième partie de saison avec Kentucky et qui fera du bien. Et ensuite, dans le trade de Christian Wood, on a récupéré tout plein de monde. On a du Sterling Brand, qui n'a rien qui est fou, mais bon, ça approfondit encore une rotation des Roquettes qui n'en avait pas forcément besoin. Ça fait beaucoup de joueurs, à mon avis, il faudra faire du tri. Et la bonne signature, re-signature en tout cas, de Jason Tate, 22 millions sur 3 ans sur les postes 3 et 4, récompensé pour la bonne surprise qu'il a été à Houston quand il est arrivé. Je pense que c'est cool d'avoir re-signé Jason Tate du côté de Houston. Au niveau de l'équipe, Kevin Porter Jr., pour moi, c'est toujours pas un meneur, mais je sais que Stephen Silas s'utilise beaucoup au poste de meneur, même si ça n'a pas toujours été très simple entre Silas et KPJ cette saison. Si ça ne marche pas, Taïta et Washington, ça peut être l'occasion de lui donner des minutes. On a Jalen Green et Kevin Porter Jr. qui peuvent jouer au poste 2. Sterling Brown et Garrison Matthews, ça va, ça fera l'affaire. Eric Gordon, à mon avis, qui n'a plus rien à faire dans cette équipe jeune, surtout qu'il y a des mecs comme Jason Tate ou Josh Christopher à qui il faudra donner du temps de jeu. David Noiba aussi peut être bon, en tout cas, en sortie de banc. Jabari Smith Jr., pour moi, c'est le super coup. J'espère qu'il va pouvoir briller. Tari Izon, Ousmane Garouba. Heureusement, Jabari Smith Jr. peut être décalé au poste 3. Parce que, enfin, il est clairement plutôt un poste 4, mais je pense qu'il pourrait être testé au poste 3 avec ses capacités au shoot et ses capacités à la création aussi. Tari Izon, Ousmane Garouba, en plus de ça, on a du monde. On entend plus en plus parler d'un départ de Kenyon Martin Jr. aussi, il faudra voir ce que ça donne. Mais quand on voit tous les postes 4, il n'y a pas besoin de lui. Et je pense qu'on va aussi donner sa chance à Alperen Sengoun dans une équipe en reconstruction. Ça peut valoir le coup de jouer avec Sengoun. Alors, je sais, Marjanovic, c'est un petit peu l'edge en backup. Marjanovic, c'est pas un joueur sur qui tu peux compter 25 minutes par match. Mais ça tentera peut-être plusieurs choses avec Marquise Criss qui peut être décalé en 5. Pourquoi pas mettre Garouba en 5 ? Allez, Tari Izon aussi, tant que t'es dans un jeu small ball. Je sais pas, je pense que ça fait l'affaire. Il y a peut-être encore 2-3 petits trucs à faire. Je ne suis pas toujours fan de ce que peut apporter cette équipe. Je la trouve pas non... Ça manque d'organisation pour moi. Même si Taita et Washington pourra faire du bien, ça manque toujours d'organisation. Il va falloir quelqu'un qui est capable de calmer le jeu et d'apporter un petit peu de la sérénité. Mais voilà, c'est un peu le bazar, je le cache pas. C'est un peu le bazar. On a beaucoup de potentiel. Mais est-ce que tous ces potentiels sont dans les meilleures conditions pour percer ? Ça, c'est ma grosse question du côté de Just. Ok pour les Rockets, ça part dans la moyenne aussi. Vous leur mettez 3 étoiles. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de noms, mais on sait pas trop dans quel sens ça va. Jabari Smith Jr., comme je disais, quand je parlais qu'il était un créateur, c'était capable de créer pour lui-même. Il peut garder la balle. C'est pas non plus un super passeur, même s'il a un QI basket plutôt correct. C'est un joueur qui peut créer pour lui. Mais on a beaucoup de joueurs qui créent pour lui. Angelen Green et Kevin Porter Jr., c'est aussi leur spécialité. Ty-Ty Washington crée aussi pour les autres, mais crée beaucoup pour lui aussi. Ça fait beaucoup de noms jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de tris à faire du côté de Houston. Les 3 étoiles, vous les avez surtout mises pour deux choses, c'est-à-dire Jabari Smith Jr. et ce bon coup en pic 3 et le contrat de Jason Tate pour pas cher. Mais je ne cache pas que pour l'instant, les Rockets, on ne sait pas trop où ça va. Passons maintenant du côté des Clippers. Alors là, je vous ai déjà mis John Wall. J'avoue que j'ai peut-être anticipé, mais a priori, c'est une affaire qui est déjà conclue. Il va signer sur la Taxpayer mid-level exception à 6,5 millions. Donc je l'ai déjà mis parce que ça permet aussi d'avoir un avis plus cohérent concernant les Clippers. Il a été coupé par les Rockets et là, il attend juste d'être sorti des Wavers pour signer dans cette équipe. En parallèle, ils ont re-signé Nicolas Batoum, une bonne chose, je pense, 22 millions sur 2 ans. Je pensais qu'il pourrait toucher plus ailleurs. En tout cas, il y avait des rumeurs qui disaient ça. 22 millions sur 2 ans, c'est un contrat très correct pour Nico. C'est l'équivalent de la mid-level exception et à mon avis, c'est un très bon coup pour les Clippers et ça rajoute du Amir Kofi à 11 millions sur 3 ans. c'est pas très cher, ça ajoute de la rotation, rien de révolutionnaire mais l'apport de John Wall, s'il revient à son niveau, ça peut faire quand même un... S'il revient à son niveau, je dis, pour l'instant, il n'y a aucune certitude vu le temps que ça fait qu'il n'a pas joué et la disaster class qu'il a faite du côté de Houston quand il était en bonne santé. S'il revient à son niveau, ça peut faire un sacré trio avec Paul George et Kawhi Leonard en espérant que Kawhi Leonard lui aussi revienne en forme. Et du coup, on a quand même une équipe qui est très portée sur les extérieurs. A mon avis, on va décaler Kawhi Leonard et Batoum en 4 et Zubac, il va falloir lui trouver un remplaçant parce que même Marcus Morris, je le fais pas jouer en 5. Robert Covington, tu peux le mettre en 5 vraiment dans un dispositif hyper small ball mais il va juste falloir récupérer un pivot. Mais après, John Wall, Reggie Jackson, c'est super cool pour mener le jeu, c'est pas mal. Paul George, Norman Powell, Luke Kennard, Terrence Mann et BJ Boston, il y a énormément de monde sur les postes 2 et 3. Kawhi Leonard et Nicolas Batoum, je pense qu'ils vont être décalés au poste 4 du coup. On a Marcus Morris, Seigneur aussi qui est là, Robert Covington qui est là au poste 4. Ça en fait du monde. Sur le meneur arrière Elie et intérieur, enfin Elie est fort, il y a du monde, il y a de la rotation, il y a des gros joueurs, je pense qu'on ne cache plus les ambitions aux Clippers, on veut aller loin. Voilà, c'est fini de vouloir d'accrocher les playoffs au dernier moment parce que Kawhi Leonard est blessé et que Paul George manque la moitié de la saison. Là, ça veut aller loin. J'ai quand même toujours autant de doutes sur Zubac qui défend toujours aussi peu, qui a des bonnes mains en attaque, qui prend des rebonds offensifs mais c'est à peu près tout. Il se fait constamment cibler. Pour moi, le gros manque de ces Clippers, c'est le poste de pivot. Jouer small ball, c'est bien mais ça ne marche pas contre toutes les équipes. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire à ce poste-là. Je ne vais pas m'enflammer sur leur recrutement parce qu'il manque ça mais le reste, ça me va bien. John Wall, Nicolas Batou, Mamir Kofi, c'est quand même des recrutements très intéressants du côté des Clipses. Pour les Clippers, pour mettre 5 étoiles, ça vaut peut-être le coup de transférer du Terrence Mann ou du Luke Kennard pour choper un pivot dans un profil différent de Zubatch. A mon avis, si les Clippers veulent se développer, ça peut être le cas parce que j'entends beaucoup parler de small ball mais Marcus Morris ou Robert Covington au poste 5, je suis désolé mais ça peut, mais ce sera quand même de l'ultra small ball et ça ne peut pas marcher contre toutes les équipes. On connaît les limites que ça. Là, il n'y aurait personne pour protéger le cercle et ce serait quand même problématique défensivement. La piste au poste 5, finalement, parce qu'il n'a pas encore son contrat garanti mais c'est vrai que derrière Ivika Zubatch, si Moussa Diabaté arrive à polir un petit peu son jeu et même si c'est plutôt un poste 4, mais vu que les Clippers jouent small ball, ça peut le faire, un Moussa Diabaté, why not ? Même s'il y a peut-être possibilité de trouver mieux et plus sûr, ça peut dépanner en attendant dans un profil très différent de celui de Zubatch. Mais voilà, rien à dire. Batoum qui signe un contrat qui est cool et pour lui et pour les Clippers. John Wall, ça va se confirmer, c'est à mon avis une très bonne arrivée parce qu'il y avait peut-être un besoin un peu plus sûr au poste 1 devant Reggie Jackson. Non, les 4 étoiles, elles sont méritées pour ces Clips. Voici maintenant les Los Angeles Lakers. Pour vous, ils avaient besoin d'un pivot. Ils ont recruté Damian Jones. Bon, c'est pas non plus le pivot qui sera All-Star, mais pourquoi pas ? En fait, moi, ce que j'ai bien aimé du côté des Lakers, bon, c'est pas non plus un recrutement de fou qui va tout changer. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous et malgré leur manque de budget et leur manque de solution, ils ont réussi à recruter des joueurs intéressants, pas que des vétérans pour une fois et qui avaient du potentiel et des choses à montrer. Damian Jones sans pivot, pourquoi pas ? Il va pouvoir protéger le cercle, il va utiliser sa grande taille. Lonnie Walker, ça peut marquer beaucoup et ça peut apporter un profil. Vu qu'ils ont perdu Malik Monk, je trouve que c'est pas mal d'avoir du Lonnie Walker. Troy Brown Jr. au minimum, why not ? C'est un Elie qui peut défendre et être présent des deux côtés du terrain. Juan Toskano-Anderson, c'est pareil. Petit roleplayer, il manquait des joueurs comme ça, je pense, des soldats, des guerriers, des mecs qui avaient envie et là je pense qu'on a quatre mecs qui ont envie du côté des Lakers. C'est pas fou, c'est sûr, mais est-ce que les Lakers pouvaient faire mieux ? Ben ça, c'est pas sûr non plus. Et du coup, au niveau du roster pour le moment, alors on a toujours Russell Westbrook qui a activé son option et pour l'instant apparemment il n'y a pas grand monde qui vient taper à la porte des Lakers sur le marché des transferts. On a toujours Russell Westbrook à voir si Kendrick Nunn aussi revient en bonne santé derrière lui. On a toujours Talen Horton Tucker, à mon avis, s'ils peuvent le transférer, ils le feront. J'aime bien l'arrivée de Lonnie Walker pour compenser le départ de Malik Monk, c'est ce que je disais. Sur le poste 3, on a du LeBron James, du Stanley Johnson, du Troy Brown Jr et du Juan Toscan Anderson, sachant que LeBron et Stanley Johnson peuvent aussi jouer au poste 4. Ça fait de la rotation. Anthony Davis qui peut jouer sur les postes 4 et 5, peut-être qu'il sera amené à jouer 5, à voir qu'il va jouer sur le poste 4. Peut-être qu'on peut faire un 5, à mon avis, parce que Damien Jones sera plutôt backup au poste 5. À mon avis, il faut voir ce que va faire Darwin Ham. Darwin Ham va arriver avec sa philosophie, mais je pense qu'il peut te mettre du AD en poste 5, du LeBron en poste 4, peut-être du Troy Brown Jr en poste 3. C'est pas fou, mais pourquoi pas, à mon avis, il peut être titulaire et il peut peut-être montrer de bonnes choses. J'aime en tout cas l'envie qui monte sur le terrain. Du Lonnie Walker ou du THT au poste 2. Si THT continue à décevoir, pourquoi pas tester Lonnie Walker et les paniers qu'il peut mettre et du Westbrook au poste 1. Il y a toujours pas mal d'interrogations, il y a toujours un manque de spacing, ça c'est assez évident, mais au moins, les Lakers ont arrêté de vouloir enquiller les vétérans, ont essayé d'apporter un petit peu de jeunesse et un petit peu de sang frais. Quand tu es tant bloqué, c'est pas fou, je le répète, mais ils ne pouvaient peut-être pas faire beaucoup mieux non plus. Pour les Lakers, vous êtes plutôt sévères, mais je peux comprendre parce que vous avez mis deux étoiles et deux étoiles, c'est parce qu'effectivement, c'est pas ces recrutements-là qui vont transformer l'équipe et même s'ils ont recruté de bons athlètes, il y a toujours ce souci de spacing avec Russell Westbrook, t'as forcément besoin de spacing et les joueurs qu'ils ont recrutés ne sont pas forcément des gros shooters, des très grands athlètes, mais pas forcément des grands shooters. Donc je comprends les deux étoiles, maintenant j'aurais peut-être mis un peu plus, trois mois j'aurais mis parce que je sais à quel point ils sont bloqués au niveau du cap et je me dis qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux et je m'attendais même à ce qu'ils fassent moins bien. Donc par rapport à la situation, moi j'aurais potentiellement mis une étoile de plus, mais vu qu'il y a encore beaucoup de doutes sur cette équipe et qu'il va peut-être falloir faire des trades, transférer Talen Horton Tucker pour trouver quelque chose de plus intéressant, ça peut être une solution, transférer Russell Westbrook, tout le monde en parle, mais à mon avis c'est pas gagné. Il y a encore des incertitudes dans cette équipe, donc je comprends vos deux étoiles pour les Lakers. Passons du côté des Grizzlies, les Grizzlies, donc à la draft, ils ont récupéré le shooter qui peut jouer au poste 3, alors c'est plutôt un ailié mais il peut aussi se décaler au poste 3, Jake Laravia, j'aime beaucoup ce joueur qui a beaucoup de QI Basket. Ils ont récupéré aussi le petit taureau qui doit faire 1m96 mais qui est super tanké, il fait plus de 110 kg et donc il va plutôt jouer au poste 4, David Roddy. Ils ont récupéré aussi Danny Green quand ils ont envoyé des Anthony Melton, c'était dans le trade pour faire venir David Roddy. Danny Green qui a un contrat non garanti et c'est pas sûr qu'il joue de la saison vu qu'il vient de se faire les croisés, mais s'il revient après le All-Star Game, ça peut être un bon ajout mais surtout pour moi les bons ajouts, ils sont là. Vous disiez que les besoins principaux des Grizzlies c'était un meneur dans le live précédent, et bien déjà ils ont re-signé Jamorant sur 5 ans pour 193 millions et ça c'est déjà un très bon move et surtout à mon avis il fallait absolument qu'il garde Tyus Jones vu la saison qu'il avait faite, il fallait pas le laisser partir et ça ils ont réussi. Donc ok, ils ont perdu Kyle Anderson mais bon, peu importe parce qu'ils avaient beaucoup plus de monde au poste de Kyle Anderson qu'au poste de Tyus Jones et je pense que rien que le fait d'avoir re-signé Tyus Jones et de garder, de s'assurer la place de Jamorant sur le long terme c'est bien pour Memphis. Si on regarde la rotation, ben voilà, au poste de deux meneurs on a Jamorant et Tyus Jones, on a Desmond Bain au poste 2, Dylan Brooks que j'ai mis au poste 3 pourra aussi dépanner au poste 2 en attendant que Danny Green revienne s'il revient. Ça manque peut-être encore d'un arrière même si on a récupéré Tyus Jones ça manque peut-être encore d'un arrière. Zierre Williams en qui je crois beaucoup j'ai trouvé qu'il avait fait des progrès tout au long de la saison dernière j'espère qu'il aura un peu plus de temps de jeu cette saison et puis dans la raquette on a quand même du monde entre Jaren Jackson Jr, Brandon Clark, Santi Aldama, Kylian Tilly et David Roddy je sais pas si Kylian Tilly aura beaucoup de temps de jeu encore mais avec l'arrivée de David Roddy je comprends que Kyle Anderson ça n'ait pas été leur priorité. Steven Adams, Xavier Tillman ça fera le taf et ça fera le job au poste 5 tu peux aussi jouer Small Ball en décalant Brandon Clark ou Jaren Jackson au poste 5 donc il y a des solutions pour l'intérieur moi je trouve ça intéressant c'est pas non plus dingue mais il manque encore peut-être un arrière mais je trouve ça plutôt pas mal en tout cas GG pour la re-signature de Tyus Jones pour moi ça devait être leur priorité et rien que pour avoir accompli leur priorité je vais pas trop les saquer au niveau de la note. Pour les Grizzlies ça donne 3 étoiles 3 étoiles parce que Tyus Jones c'est sûr que c'est un petit peu cher payé 15 millions par an mais vu que c'est un petit marché les Grizzlies t'as pas le choix que de surpayer tes joueurs la re-signature de Jamorant vous plaît aussi donc c'est pour ça que ça emmène quelques étoiles c'est vrai qu'on a appris que Jaren Jackson Junior allait manquer entre 4 et 6 mois de compétition donc il pourrait pas faire le début de saison heureusement qu'il y a un peu de monde au poste 4 comme on le disait tout à l'heure mais peut-être avoir un renfort aussi en plus au poste 4 au cas où Jaren Jackson Junior ait une rechute et mettre du temps à revenir ce serait pas du luxe peut-être que c'est pas tout à fait fini mais quoi qu'il en soit moi je trouve que comme d'habitude à Memphis ça fait des choses cohérentes ça fait des choses intelligentes et mettre 3 étoiles ça paraît cool pour cette équipe cette équipe du Tennessee voici maintenant les Minnesota Timberwolves ce qui déjà j'ai trouvé ont fait une draft très intéressante vous vous m'aviez dit qu'ils avaient plutôt besoin d'un élier fort parce que vous aviez fait ce sondage après la draft et ils avaient déjà récupéré Walker Kessler un contreur hors pair qu'ils ont chopé là en fin de premier tour de draft et je trouve que c'est vraiment une bonne chose ça m'a étonné qu'ils partent si tard Walker Kessler et je trouve que c'est un très bon choix pour apporter de la protection de cercle à Minnesota Wendel Moore Junior aussi qui sort de duo qu'on sait à quel point il est talentueux et il peut faire du bien je trouve qu'il fit très bien dans cette équipe des Wolves ils avaient re-signé un peu avant la free agency ils avaient prolongé le Torin Prince pour apporter un petit peu de densité au poste 4 comme vous le disiez il y avait du monde au poste 4 mais c'était là où il y avait le plus de besoin et finalement ils ont recruté on ira voir parce qu'il va devoir trouver de la place avec Jared Vanderbilt et Jayden McDaniels des joueurs qui ont aussi montré de belles choses cette saison finalement on a beaucoup de poste 4 mais récupérer Kyle Anderson dans un profil différent polyvalent avec beaucoup de QI basket je trouve ça très cool pour Minnesota en parallèle ils ont re-signé eux aussi un de leurs joueurs sur le long terme avec Karl-Anthony Towns un contrat qui pourrait se transformer en contrat max sur 5 ans en super max sur 5 ans s'il répond à certaines conditions je crois qu'il va y avoir une option c'était pas tout à fait clair je crois en tout cas c'était 224 millions sur 4 ans qui étaient garantis avec une 5ème année potentiellement garantie et j'ai trouvé que le recrutement Kyle Anderson moi je kiffe leur draft je la trouve très intéressante prolonger Karl-Anthony Towns c'est bien avoir la solution d'Aurine Prince au poste 4 quand c'est là où il y avait le maximum de manque comme vous l'aviez dit c'est bien aussi je kiffe ce qu'a fait Minnesota et là on a quand même beaucoup de monde sur les postes arrière on a Patrick Beverly avec John McLaughlin McLaughlin a montré de bonnes choses cette saison il peut peut-être être un peu léger en tant que backup dans une équipe qui joue les playoffs mais DiAngelo Russell tu peux aussi le décaler au poste 1 c'est un vrai dans le 5 il va plutôt être au poste 2 à côté de Beverly qui va être meneur mais une fois que tu fais sortir Beverly tu peux tout à fait mettre Russell au poste 1 et mettre Bisley en 6ème homme qui va jouer ses 25 minutes au poste 2 donc je suis pas trop inquiet par le poste 1 le poste 2 c'est pareil il voulait absolument donner des responsabilités à Jylan Noël qui a été prolongé lui aussi en tout cas son option a été activée il y a du monde avec Dilo, Bisley et Noël tout ça c'est cool Anthony Edwards à la base c'est peut-être plutôt un poste 2 mais dans une configuration comme ça ce sera plutôt le starter au poste 3 et derrière lui c'est pareil il a un Wendel Moore Junior mais j'en attends beaucoup de sa part comme je le disais juste avant Kyle Anderson pourra aussi dépanner au poste 3 si besoin mais je le vois bien titulaire en 4 pour sa polyvalence avec des profils pareils comme Jaden McDaniels ou Jared Vanderbilt qui pourront apporter des qualités athlétiques pour Vanderbilt de la défense pour McDaniels Torin Prince peut aussi choper des minutes on commence limite c'était la priorité le poste 4 on commence déjà à en avoir pas mal et Carl Anthony Towns Nasrid a fait une saison un petit peu compliquée même s'il a un côté bestial, sauvage, athlétique tout ce que vous voulez avoir ajouté Walker Kessler derrière Carl Anthony Towns je trouve ça très cool et là pour une équipe qui a fait les playoffs je trouve qu'elle se renforce encore qu'elle a recruté très intelligemment là où il fallait moi ça me hype ce qu'a fait Minnesota pendant ce début d'inter-saison pour les Wolves vous aussi vous êtes hypé vous avez hésité entre 4 et 5 étoiles ça s'est joué à peu de choses donc vous pourrez même mettre du 4 et demi vous avez juste été un tout petit peu plus à voter pour 4 étoiles donc on leur met 4 étoiles mais ça montre que on voit que Connelly est arrivé qu'il a fait du bon boulot et qu'il a recruté intelligemment franchement moi rien à dire alors peut-être que ceux qui ont pas mis 5 étoiles attendent un transfert de DiAngelo Russell qui a déçu la saison dernière je sais pas si c'est la meilleure idée de le transférer maintenant parce que sa cote est peut-être pas forcément au plus haut faudra voir moi je lui laisserai encore une chance l'année prochaine et c'est peut-être surtout en fin de saison et en playoff qu'il a déçu mais sur le reste du temps j'ai trouvé qu'il avait quand même montré de bons flashs qu'il avait montré un peu de talent au playmaking j'en attends enfin le truc c'est que pour moi la Russell il a fait une saison ratée certes mais qui est pas à la hauteur de ses standards et j'ai pas envie d'avoir un avis définitif sur Russell je suis sûr qu'il est capable de mieux donc plutôt que de l'échanger à bas prix moi je lui laisserai sa chance non pour moi 4 ou 5 étoiles ça me va j'aurais peut-être mis 5 là encore parce que je suis généreux aujourd'hui mais 4 ça me va ça montre qu'ils ont fait un bon recrutement avec Tim Connelly les Timberwolves du côté des Pelicans maintenant et bien on voit qu'on a pas fait grand chose on a surtout drafté Dyson Daniels en provenance de G League qui va mettre bon qui va apporter un petit peu sa polyvalence surtout c'est un joueur qui est polyvalent qui fait beaucoup de choses qui est long qui est athlétique ça fera du bien de l'avoir dans la rotation vous vous vouliez plutôt un meneur parce que c'est vrai que Devonté Graham on va passer directement à ce visuel là Devonté Graham a déçu cette saison Kyra Lewis Jr. était blessé on sait pas trop à quel niveau il va revenir Rosé Alvarado titulaire dans une équipe qui a des ambitions c'est sûrement un peu just même si on adore ce gamin et tout ce qu'il peut donner au niveau de l'intensité la solution à mon avis c'est de décaler CJ McCollum au poste 1 comme ça a été le cas pendant les playoffs et de jouer une espèce de tall ball peut-être si Zion Williamson n'est pas là pendant les playoffs le 5 c'était McCollum, Brandon Ingram Herb Jones, Larry Nance Jr. Valenciunas donc on avait un tall ball assez phénoménal ça peut être une solution que Willie Green aimait faire donc pourquoi pas j'irais quand même chercher un meneur et là pour l'instant ça n'a pas été accompli en tout cas ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment dans la continuée du côté des PL avec en même temps une équipe qui a été remaniée en cours de saison dernière avec l'arrivée de CJ McCollum qui apporte de bonnes choses et en qui je crois Dyson Daniels peut faire une bonne rotation s'il atteint son potentiel aussi Brandon Ingram nous a fait une fin de saison qui était assez exceptionnelle en fait ça se voit à la Nouvelle Orléans on n'a pas envie de transformer l'effectif on se dit qu'on a du potentiel on a montré de bonnes choses on a même réussi à prendre deux matchs au Suns et ça franchement GG au Pels pour ça et là il manque peut-être qu'une seule pièce c'est Zion Williamson donc pas besoin de tout péter on essaye de voir ce que ça donne avec Zion Williamson et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire du côté de la Louisiane moi je trouve ça cohérent pas besoin de tout transformer non plus pas besoin non plus de trop s'affoler allez peut-être un petit meneur mais encore même comme ça CJ McCollum en meneur c'est pas la panacée mais ça peut faire l'affaire même comme ça l'équipe me plaît plutôt bien et pour les Pelicans ben voilà vous avez mis la note du milieu 3 étoiles et je comprends ça a pas beaucoup bougé Dyson Daniels en poste 2 en poste 1 et 2 même parce qu'il peut créer aussi c'est intéressant ça complète un petit peu ce qu'il fallait mais est-ce qu'on en attendait beaucoup plus des Pelicans ? Non donc on va pas être sévère ils ont pas beaucoup bougé mais ils ont fait ben ils ont fait ce qu'on attendait d'eux c'est à dire miser sur la continuité donc 3 étoiles pas grand chose de plus à dire c'est cohérent pour les Pelz Prochaine équipe OKC une équipe très jeune encore une fois et qui continue dans la jeunesse parce qu'ils ont drafté Chet Holmgren avec le pick 2 qui peut jouer au poste 5 comme au poste 4 à voir quel avenir il aura en NBA avec son profil de super contreur qu'il peut créer alors j'aime pas trop le mot licorne mais s'il y en a un qui a la définition de licorne ben c'est bien Chet Holmgren de toute façon donc il a été drafté pour ça j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont réussi à faire le trade pour les Knicks pour ramener Ousmane Dieng a été très intéressant Ousmane Dieng et Jalen Williams dans une équipe qui veut jouer la jeunesse je trouve que c'est deux jeunes avec beaucoup de potentiel qui peuvent apporter beaucoup à OKC même s'ils peuvent jouer un peu au même poste ils ont quand même des arguments différents Ousmane Dieng est peut-être un peu plus porté sur le scoring quoique Jalen Williams score beaucoup aussi mais est-ce qu'il le fera autant c'est qu'il était dans une petite fac aussi à Santa Clara qui scorerait autant peut-être qu'il ne scorerra pas autant en NBA quoi qu'il en soit c'est vrai qu'on accumule encore beaucoup de jeunes beaucoup de joueurs mais dans une équipe en développement comme OKC c'est ce qu'il faut faire et surtout quand c'est des jeunes joueurs avec du potentiel comme Holmgren, Dieng et Jalen Williams ils ont récupéré Jamaica Green pour apporter un peu d'expérience à l'intérieur est-ce qu'il sera gardé ou pas est-ce qu'il aura du temps de jeu ou pas je pense que c'est pas ce qui est le plus important du côté d'OKC et ça a ressigné Lugensdort Lugensdort je pense qu'on a voulu lui faire plaisir il a ce côté il a ce côté un peu iconique il a percé au Thunder il est super important dans la rotation c'est un chien en défense avec son corps de taureau de buffle il fait du bien c'est vrai que c'est cher 88 millions sur 5 ans mais vu comment il était sous-payé les années d'avant je me dis que c'est mérité en tout cas il les a gagné ces millions de dollars bravo à lui et même si c'est vrai que c'est cher payé moi ça me fait plaisir de voir Lugensdort arriver là et Mike Muscala qui viendra vous vouliez de l'élier fort il y a déjà Michael Green et Mike Muscala Mike Muscala je l'ai mis pivot mais il peut s'écarter il peut jouer 4 voilà le besoin principal c'était Elie Fort ça va pas non plus casser 3 pattes à un canard ça mais ça fera le taf à l'intérieur donc du côté d'Ok ici si on regarde le roster on le voit on a beaucoup beaucoup de jeunes il y a Théo Maledon d'ailleurs on vient d'apprendre que son contrat était garanti pour la saison suivante donc il vient s'ajouter au roster on a beaucoup d'arrière enfin de toute façon on a beaucoup beaucoup de jeunes on a Shai on a Terrence non pas Terrence Mann il joue au Clippers on a Trey Mann du côté du Thunder et Théo Maledon Théo Maledon au poste 1 ils peuvent quasiment tout jouer au poste 2 aussi Ty Jerome aussi dont il faut parler Lugens Dort et Josh Guidé au poste 2 avec Jalen Williams ça fait déjà une rotation très complète Ousmane Dieng et Poukousevski au poste 3 Dieng peut jouer 2 aussi Poukousevski peut jouer 4 c'est des gars polyvalents qui ont beaucoup de longueur et qui peuvent être très utiles aussi au poste 4 on va peut-être titulariser Chet Holmgren je me dis et mettre en 5 Jeremia Robinson-Hurl ou Mike Muscala parce que je pense pas que Jamaica Green soit titulaire Darius Bazley peut-être il a fait quelques matchs en titulaire mais c'est vrai je comprends les manques dont vous parliez au poste 4 peut-être c'est ça la solution faire jouer Chet en 4 et Muscala en pivot en 5 mais en tout cas peu importe même s'il y a quelques trous là à OKC on va pas chercher à accéder au playoff on va essayer de développer Dieng on va essayer de continuer à construire autour de Chai on va essayer de développer Guidé, Poukousevski Jalen Williams Chet Holmgren bien évidemment Chet Holmgren qui peut potentiellement devenir un all-star c'est le but et là dans cette équipe jeune ça fait un peu équipe NCA je trouve et avec Marc Daigneault qui je trouve en plus de ça a une manière de coacher à la NCA où il met pas il fait beaucoup tourner il fait jouer beaucoup de joueurs 20-25 minutes je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont dans de bonnes conditions pour se développer Lugensdort se dit il me plaît j'aime bien ce qu'ils ont fait au KC ça va bien dans l'optique de leurs objectifs à mon avis pour le sender ça vous plaît bien ça continue dans le développement des jeunes vous mettez 4 étoiles bien sûr il y a Jalen Williams dont vous me parlez beaucoup dans le chat mais je vous l'ai dit je mets pas les joueurs draftés au deuxième tour même s'il y a des chances qu'ils soient garantis histoire d'avoir un petit peu de lisibilité dans le visuel tous ceux qui ont les contrats non garantis du deuxième tour je les ai pas mis mais bien sûr il y a des chances que Jalen Williams apporte aussi des choses de toute façon il y a plein de jeunes et ça va faire tourner dans tous les sens c'est vrai qu'on a appris que Jamichael Green sera coupé donc Jamichael Green faut pas compter là dessus même si ça a pas encore été fait on a des jeunes dans tous les sens et ça vous plaît de toute façon faire arriver Chatholmgren et avoir récupéré Ousmane Dieng et Jalen Williams c'est bien c'est bien Rossigny Lugensdort c'est bien aussi je pense que Gidi sera dans le 5 on a plein d'options en tout cas du côté de Marc Denio et ça va être le but essayer de trouver un petit peu de temps de jeu pour tout le monde pour que tout le monde se développe au max il a les pièces pour le faire et il y a du potentiel dans cette team donc les 4 étoiles ça s'entend du côté d'Oke ici voici maintenant les Phoenix Suns et eux ça va aller assez vite parce que même s'ils ont déçu en playoff après leur excellente saison régulière ils ont une situation à gérer avec Deandre Ayton qui est toujours pas géré et ils se sont montrés bien calmes alors ok ils ont prolongé Devin Booker on s'y attendait ils signent son contrat sur 4 ans c'est bien c'est bien c'est cool sauf que pour l'instant il y a encore beaucoup de questions du côté de Phoenix parce qu'on sait pas ce qui va se passer avec Ayton ça va sûrement être un sign and trade s'il n'est pas gardé peut-être qu'il va falloir le garder mais si tu veux le garder il va peut-être falloir lui proposer le max compliqué et pour l'instant les Suns n'ont pas beaucoup bougé et on a une équipe à trous parce que si tant qu'on sait pas ce qu'il y aura contre Ayton on sait pas où on va donc bien sûr ça va toujours construire on a une équipe qui ressemble à celle de l'année dernière avec Chris Paul et Cameron Payne à la mène Devin Booker et Landry Chammet sur le poste 2 même si Landry Chammet ça peut être un petit peu un petit peu léger pour le poste 2 Michael Bridges qui est toujours un super toy player avec Cam Johnson un des meilleurs 6ème hommes de la ligue Jake Roder et Dario Saric en espérant qu'ils viennent en forme Dario Saric pourra dépanner au poste 5 mais là si on n'a pas Ayton il va falloir soit le ressigner soit trouver des intérieurs parce que parce que attention cette équipe des Suns qui était si proche il y a 2 ans la saison qui vient de s'écouler c'était la meilleure équipe de la ligue ils étaient proches aussi c'est juste qu'ils ont le choc contre Dallas est-ce qu'ils ont pas loupé le coche parce que si Ayton ne revient pas j'ai peur que l'équipe step down et je suis un petit peu inquiet il va falloir qu'ils se bougent les Suns et qu'ils montrent ce qu'ils veulent faire parce que là après un jour de fluet agency les questions se posent et les doutes méritent d'être actés je crois ok pour les Suns et vous êtes pessimiste vous mettez une étoile parce que cette situation Ayton effectivement elle fait peur on a de plus en plus l'impression que Ayton va se barrer je sais il y a des rumeurs dans tous les sens on entendait Kevin Durant et tout ça je sais même pas quoi en penser ça reste encore du what if et ça reste des choses qui sont difficiles à imaginer mais ça vous plaît pas en plus de ça ça perd Javal McGee ça déserte encore plus le secteur intérieur à mon avis là il va falloir essayer de se bouger vite faire quelque chose très vite chez les Suns trouver une solution pour Ayton si tu l'envoies ailleurs comme je disais trouver des intérieurs peut-être signer Biombo essayez hein mais vraiment il faut densifier ce secteur intérieur parce que même si tu mets Sarich au poste 5 t'as pas de remplaçant derrière Crowder et Sarich Sarich on sait pas dans quel état de santé il va revenir Cam Johnson tu peux le mettre au poste 4 mais sûrement pas au poste 5 j'avoue c'est trop tôt pour juger des Suns mais plus ils vont attendre les Suns et moins ils auront de noms disponibles et donc plus ça va attendre et plus ça va perdre de temps plus ça va être inquiétant une étoile pour les Suns ça peut paraître sévère mais en même temps pour l'instant ils ont pas bougé ils ont juste re-signé Booker ce qui était attendu et une équipe qui a tant d'ambition j'avoue on en attend plus du côté des Suns on passe du côté de Portland maintenant et j'aime bien ce qu'ils ont fait alors moi je pensais et en même temps c'est pas ce que veut Lillard et finalement c'est assez logique je pensais qu'ils allaient partir dans une équipe de reconstruction avec l'arrivée de Shaden Sharp qui est un projet à long terme mais qui a un potentiel pour devenir une superstar même s'il a aussi le potentiel pour devenir un mega bust c'est un peu qui tout double Shaden Sharp mais avec cette idée là je me disais si tu veux tanker un Shaden Sharp peut être une pièce une pièce pas mal mais non finalement ça va pas tanker parce que ça a récupéré Jeremy Grant contre presque rien ça a re-signé Unferny Simons cher certes mais 100 millions sur 4 ans c'est cher pour quelqu'un qui a percé juste la saison dernière même s'il a bien percé en tout cas ça montre que ça veut du talent sachant que Damien Lillard y tenait apparemment Unferny Simons on voit ça veut faire plaisir à Lillard du côté de Portland et le bon coup je trouve c'est d'être allé chercher Gary Payton de second à Golden State Golden State voulait absolument le garder je trouve que 28 millions sur 3 ans c'est pas non plus super cher payé je pense que Golden State a pas juste a pas sorti le porte-monnaie et peut-être qu'ils sont mordront les doigts et ça ça peut être ça peut être une arrivée intéressante du côté des Blazers par contre c'est vrai que vous vouliez un pivot parce que Nurkic n'a toujours pas signé et je pense que l'ère Nurkic en tout cas y'a pas mal de voyants qui donnent l'impression que l'ère Nurkic est en train de se terminer du côté Portland donc si Nurkic ne revient pas il faudra aller chercher un intérieur c'est sûr il est toujours pas arrivé donc c'est pour ça que je mettrais pas un 5 étoiles mais sur le reste c'est plutôt intéressant ce qu'ils ont fait bien sûr ça gagnera pas un titre mais ça peut aller choper les playoffs y'a de la densité sur les postes arrière Damien Lillard Eric Bledsoe Gary Payton Gary Payton qui peut aussi jouer au poste 2 Bledsoe qui joue aussi au poste 2 Anthony Simons en poste 2 Shiden Sharp ça peut être une bonne surprise on a Josh Hart qui peut jouer au poste 2 et 3 on a aussi Nassir Little c'est pareil Jeremy Grant qui va arriver au poste 4 et qui peut aussi jouer au poste 3 Justin Winslow en rotation franchement poste 1, 2, 3, 4 c'est cool mais qui peut jouer pivot là-dedans ? Personne donc est-ce qu'ils vont re-signer Nurkic ? j'en sais rien quoi qu'il en soit le recrutement est intéressant pour le moment Gary Payton c'est une super affaire avoir réussi à garder Anthony Simons c'est cool ça va faire plaisir à Lillard faire venir Jeremy Grant contre presque rien c'est bien mais tant qu'il n'y a pas de pivot difficile de trop se hyper et ça va être le prochain chantier du côté de Portland à mon avis dans cette free agency et pour les Blazers encore une fois vous aimez beaucoup ça part sur du 4 étoiles parce qu'ils ont bah ils ont recruté assez intelligemment en tout cas ils ont recruté de quoi faire plaisir à Damien Lillard au minimum impossible de mettre 5 étoiles sans un pivot pour le moment ça aussi comme je disais c'est le programme maintenant ça va être de densifier la raquette solution Nurkic à voir si ça reste ou pas je sais qu'il y a des rumeurs pour il y a des rumeurs un peu dans tous les sens il y a des rumeurs avec Hayton des rumeurs avec KD s'ils font venir Hayton c'est masterclass c'est masterclass je sais pas encore comment il ferait mais ça peut être masterclass et en tout cas pour qu'il soit masterclass quoi qu'il en soit il manque ce pivot c'est pour ça qu'on s'arrête à 4 étoiles mais ce qu'ils ont fait Portland pour l'instant je trouve ça cool comme je dis ça va pas gagner un titre mais ça fait progresser l'équipe largement et on va enfin revoir les Blazers jouer parce que l'an dernier voir une équipe pas loin d'être digne de la G League qui a joué la moitié de la saison ça piquait dans une franchise aussi hystérique comme celle des Blazers maintenant passons du côté des Kings qui n'ont que deux recrues avec Keegan Murray j'ai été assez surpris pour être honnête de la draft de Keegan Murray devant Jaden Ivey mais bon c'était le choix des Kings de toute façon apparemment Jaden Ivey selon les rumeurs ne voulait pas vraiment jouer à Sacramento en tout cas il avait refusé le workout avec eux donc peut-être qu'ils ont voulu ils ont voulu faire la jouer la sérénité et un petit peu la sécurité en prenant Keegan Murray je suis pas un grand fan de ce joueur j'espère parce que les Kings je suis pas un fan des Kings mais j'en ai un peu marre qu'ils prennent tout le shitstorm qui peut exister sur internet parce qu'à chaque fois ils font les mauvais choix mais si on est encore dans un monde où Jaden Ivey devient une star et Keegan Murray flop les pauvres vont encore en prendre plein la tête ce choix m'a pas convaincu mais si Jaden Ivey voulait pas venir ils avaient peut-être pas vraiment le choix par contre Malik Monk qui arrive vous vouliez plutôt un poste 3 Malik Monk est plutôt un arrière mais pourquoi pas l'imaginer au poste 3 c'est un two way player qui finalement était une des rares satisfaction des Lakers 19 millions sur 2 ans c'est pas cher pour Sacramento et ça je trouve que c'est une plutôt bonne recrue si on regarde l'effectif on a des meneurs des Aaron Fox en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'avec le trade vers les Pacers on a un peu dégraissé les postes arrière parce que ça faisait beaucoup trop de monde avec Aaron Fox Davion Mitchell Buddy Hield et Tyrese Alliburton là vraiment on a une équipe qui est plus équilibrée je trouve et il va falloir voir ce que ça donne avec Mike Brown c'est pas forcément le coach dont j'aurais rêvé Mike Brown mais c'est bien d'apporter du sang neuf parce que Luke Walton et Alvin Gentry j'apporte de vraies limites les concernant j'en ai aussi concernant Mike Brown mais on verra ce que ça dit en tout cas je vais lui laisser une chance et j'aime que l'équipe soit plus équilibrée Aaron Fox Davion Mitchell ça a fait l'affaire au poste 1 Malik Monk Terrence Davis on peut peut-être re-signer un Jeremy Lamb aussi à voir mais Malik Monk il manquait quelqu'un au poste 2 donc c'est une très bonne arrivée Harrison Barnes qui peut jouer poste 3 et 4 Justin Holliday aussi peut dépanner au poste 2 si ça manque de rotation Kigan Murray pourrait être titulaire à voir mais peut-être que là l'idée je sais bien que Sabonis et Richard Holmes sont pas ultra complémentaires que Sabonis aurait bien aimé avoir un duo intérieur plus complémentaire que ce qu'il avait avec Miles Turner mais si Kigan Murray fait pas l'affaire et il va peut-être falloir lui laisser du temps c'est un rookie pourquoi pas imaginer une raquette Holmes Sabonis Holmes tu peux le décaler en 4 mais je suis pas non plus super enthousiasmé il y avait peut-être de quoi faire un petit peu mieux du côté de Sacramento je sais pas si ça va passer par les trades je sais pas non plus ce qu'il faut recruter maintenant parce qu'on a une équipe avec un peu de densité à tous les postes peut-être encore des rotations sur les postes 1, 2 et 3 même si ça me paraît pas non plus primordial je sais pas à moins qu'il y ait vraiment un électrochoc avec le coaching de Mike Brown parce qu'on a des vrais noms D'Aaron Fox c'est un vrai joueur Malik Monk c'est un vrai joueur Harrison Barnes c'est un vrai joueur Domantas Samody c'est un vrai joueur si on regarde les individualités sur le papier Sacramento devrait pouvoir performer mais pour le moment cette équipe arrive pas à jouer ensemble et c'est là que Mike Brown va avoir un chantier et à voir pour moi la plus grosse question elle va passer par le coaching du côté de Sacramento pour le recrutement y'a rien de fou qui a été fait même si l'arrivée de Malik Monk c'est plutôt cool pour les Kings pour une fois vous avez été plus généreux que ce que je l'aurais été moi d'habitude c'est l'inverse mais là vous mettez 3 étoiles parce que vous aimez bien l'arrivée de Malik Monk moi je n'en aurais mis que 2 même si j'aime bien l'arrivée de Malik Monk c'est pas non plus un All-Star Monk et je pense ça vient peut-être de moi j'ai peut-être un problème avec Kigan Murray mais à mon avis quand t'as un choix 4 de draft même si Ivy veut pas venir ou j'en sais rien tu draftes pas au fit et en fonction de tes besoins tu draftes au talent et au potentiel et pour moi y'avait mieux à faire que Kigan Murray même si bien sûr c'était bien d'ajouter un poste 4 c'est pas là que je serais allé moi donc j'en veux un peu à Sacramento pour ça et là aussi où encore j'aurais mis 2 étoiles même si ça n'apparaît pas sur ce visuel c'est que pour moi Mike Brand n'est pas forcément le bon choix je vais être totalement honnête j'en ai un peu marre de voir tout le temps les mêmes têtes au coaching d'avoir j'exagère un peu mais j'ai l'impression qu'il y a 35 coachs qui se partagent 30 places ou aller 29 places ou 28 parce qu'il y a de temps en temps des équipes qui laissent leur chance à des jeunes mais depuis 10 ou 15 ans un nouveau coach un jeune un assistant un mec qui vient de NCA peu importe mais j'aurais aussi essayé d'apporter du 109 au coaching ils m'ont déçu ils m'ont déçu les Kings j'ai l'impression qu'il y a tellement mieux à faire avec cette équipe et j'ai l'impression que ça va encore pédaler dans la semoule et ça me frustre parce qu'il y a quand même des jolis noms sur le papier enchaînons avec les Spurs et les Spurs les Spurs les Spurs qui ont vraiment tourné une page eux ils ont appuyé sur le bouton rouge le bouton rouge à fond ils sont repartis d'une page blanche ils ont eu peur de ne pas pouvoir re-signer des jeunes témorés qui selon les rumeurs n'auraient pas re-signé du côté du Texas donc on s'est dit on envoie des jeunes témorés ailleurs on récupère un max de pique on prend aussi Danilo Ganminari qu'on coupe et on profite de nos 3 premiers tours de draft pour choper des joueurs plutôt intéressants même si Blake Wesley c'est pas forcément le joueur Blake Wesley pour moi c'est un projet il a un côté encore trop immature et trop croqueur pour que je l'imagine avoir du temps de jeu sous Popovich j'aime beaucoup par contre le profil de Jeremy Sohan qui est sûrement le défenseur le plus polyvalent de cette cuvée de draft et là à mon avis lui Popovich ça peut lui faire du bien et Malakai Branhan en provenance d'Ohio State sur le poste 2 c'est un joueur intelligent et je pense que Pop peut se régaler avec ces choix là a priori Popovich est trop content de coacher une équipe de jeunes et ça c'est intéressant de le savoir aussi et ça nous fait une équipe Josh Richardson il a plus grand chose à faire ici moi je trouve parce que Josh Richardson on l'a entendu déjà dans des rumeurs de transfert mais là on a une équipe de NCAA et là encore on a très Jones à la peine c'est pas ouf mais on a que ça et surtout que parmi les postes 2 à part Roméo Langford peut-être personne ne peut vraiment mener donc ça pour moi il va falloir d'ailleurs c'est ce que vous vouliez c'est ce que vous m'aviez dit le besoin principal des Spurs c'est un meneur et je le comprends parce que Trey Jones c'est sûrement un peu limité mais bon si tu veux tanker tu veux récupérer du Victor Wemba Niyama et être le plus haut possible à la draft vas-y laisse Trey Jones en meneur et amuse-toi à développer cette équipe NCAA et Pop ça vaut le coup au moins tu restes en NBA après il y a quand même des joueurs avec du potentiel j'ai beaucoup aimé ce qu'a donné Devin Vassell l'an dernier Malakai Uranam comme je disais j'aime bien Josh Primo était peut-être un peu brut l'an dernier mais il a montré du progrès Blake Wesley je suis pas un grand fan de ce joueur parfois un peu trop croqueur mais on est pas à l'abri d'une bonne surprise Keldon Johnson pareil lui aussi peut-être était un peu trop individualiste sur la deuxième partie de saison mais il a du talent c'est sûr Jeremy Sohan un gros défenseur Jacob Poltel je pense qu'il est pas très loin de son plafond mais il peut faire le taf dans la raquette bon je pense que si les Spurs sont dans les 13ème première place de l'Ouest c'est déjà énorme pour moi là ça va viser le fond je sais pas s'ils vont beaucoup plus recruter mais qu'est-ce que vous voulez dire si ils savaient qu'ils allaient pas recruter Murray ils ont récupéré une palanquée de premier tour de draft ça pense à l'avenir du côté des Spurs et donc voilà ça repart d'une page blanche pourquoi pas on peut pas non plus s'extasier pour ce recrutement mais au moins contrairement à d'autres équipes on voit où ils vont et ça c'est déjà un bon point pour les Spurs vous êtes partagés c'est du 3 étoiles pour cette équipe effectivement y'a rien de fou dans le recrutement effectivement ça vise le tanking mais comme je disais on sait où ils vont objectif Victor Ouenbanyama même si y'a rien de certain parce que c'est pas parce que t'es la pire équipe de la ligue que tu vas avoir le first pick mais ça se sent que c'est l'objectif en tout cas de drafter le plus haut possible dans la prochaine draft c'est ce qu'ils ont fait ils ont récupéré des picks ça pense à l'avenir au moins c'est cohérent et allez je peux valider la note du milieu les 3 étoiles ça me va pour finir ce petit marathon débrief de la draft et du premier jour de la free agency et bien on va aller vite avec le Utah Jazz qui n'a drafté personne au premier tour et qui pour l'instant n'a signé personne non plus donc Utah Jazz qui va peut-être devoir passer par les transferts ça parle beaucoup d'un transfert de Gobert ce que vous disiez c'est que le besoin principal c'était un pivot par contre attention y'a quand même un vrai monde où Rudy Gobert reste du côté de Salt Lake City dans la mesure où on sait que les dirigeants de Utah veulent beaucoup et on peut comprendre en échange de Gobert mais y'a pas forcément d'équipe qui se bouscule au portillon le concernant et pas beaucoup d'équipes qui veulent mettre des tonnes et si Utah ils n'ont pas l'offre qu'ils veulent Gobert va rester et pour le moment ça n'a juste pas recruté avec cette équipe qui a montré ses limites y'a Roy Sonil qui est parti mais sinon on est sur à peu près la même équipe que l'année dernière quoi dire de plus Mike Conley Jared Butler ok en poste 1 mais Mike Conley c'est dur un peu on voit que le poids des âges se fait sentir Jared Butler j'aime bien c'est l'ancien joueur de Baylor qui peut montrer de belles choses mais pour l'instant c'est un petit peu limite Donovan Mitchell très bon joueur gros scoreur Jordan Clarkson gros 6ème homme ça c'est des joueurs de qualité c'est sûr et certain mais qui sont peut-être pas compatibles dans cette équipe en tout cas en l'état Bojan Bogdanovic c'est bien aussi gros scoreur pareil gros shooter mais toujours pas un défenseur Rudi Gay en poste 4 c'est just et puis ils ont coupé Bo Cruz Juanjo Hernan Gomez bon ça n'aurait pas non plus changé le monde mais ça aurait apporté un peu de rotation et voilà on a Gobert et Udoka Azubuike au poste 5 pour l'instant on a une équipe pleine de trous une équipe qui ne fonctionne pas ensemble on le sait en tout cas où il y a des choses à faire et surtout on a de plus en plus de joueurs qui partent plus les heures avancent dans la Flu Agency et moins il y a de joueurs disponibles et autant il y a d'autres équipes notamment Boston eux ils n'avaient rien fait et j'étais pas forcément inquiet parce que l'équipe était déjà complète et montrait qu'elle fonctionnait Utah je ne vais pas le cacher eux ils n'ont rien fait et cette équipe a montré ses limites il y a des trous notamment défensifs il y a des choses à faire et donc ouais pour l'instant je ne vais pas le cacher pour Utah je suis très inquiet il va falloir que ça se bouge assez vite et pour Utah évidemment vous avez les mêmes inquiétudes que moi des trous partout je ne vous ai pas proposé de mettre 0 étoile la note minimum c'était 1 étoile et sans surprise vous mettez 1 étoile il va falloir que ça s'active il va falloir que ça s'active chez les Mormons ça peut encore un trade de Rudy Gobert tu peux récupérer pas mal d'assets si tu bouges tous les trous mais pour l'instant c'est vraiment du what if des choses qu'on n'imagine pas comme je dis Rudy Gobert peut encore être là en début de saison je suis voilà je répète désolé pour les fans du jazz mais jusque là je suis inquiet il va falloir qu'il y ait pas mal de soucis qui se règlent le plus vite possible du côté du jazz voilà pour ce qui est du début d'été des équipes de la conférence ouest voilà pour ce deuxième crystal ball en deux jours j'espère que ça vous a plu dites moi aussi pour vous quelle équipe dans cette conférence ouest a le mieux recruté est-ce que vous auriez donné un 5 étoiles vous vu que personne ne l'a eu dites moi tout ça en commentaire ça m'intéresse vraiment beaucoup et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires merci en tout cas à tous ceux qui sont restés là c'est essentiel pour le référencement et la mise en avant sur youtube ça fait trop plaisir si vous avez tenu toute cette durée de vidéo et merci bien évidemment à tous ceux qui continuent à soutenir sur twitch ou sur tipeee et restez connectés parce que vous allez voir à la fin de l'été maintenant qu'on a atteint le sub goal il y a peut-être une dinguerie qui arrive à très vite il y a peut-être